C'est probablement l'un des plus grands défis de l'humanité, et vous en avez certainement entendu parler. Chat GP3 à faire chat GPT. Chat GPT. Une fois de plus, nous dépassons la fiction. Un nouveau chapitre de l'humanité s'ouvre devant nous. Un nouveau chapitre dont le nom est chat GPT. Nous sommes déjà devenus des cyborgs avec l'avènement des smartphones, et notre quête de l'être humain augmentée ne semble pas vouloir s'arrêter. Les dangers sont réels, les opportunités sont présentes. La question n'est pas de savoir si on est pour ou contre cette technologie. En fait, il est déjà trop tard. L'idée, c'est plutôt de se poser la question de quelles seront les conséquences, comment s'en prémunir et pourquoi s'en servir. Ça tombe bien, c'est le sujet du jour. Je me présente, je suis Medjahit Boussahaba, psychologue et coach. J'interviens en cabinet pour accompagner les individus et les groupes à travers un accompagnement plutôt thérapeutique ou de coaching. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être tenu au courant des dernières vidéos qui seront présentées. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des sujets de vidéos qui vous intéressent et puis aussi à avoir notre avis sur la vidéo en question. Je souhaite un bon visage. Avant d'attaquer directement ce sujet, je pense qu'il va être nécessaire qu'on soit au courant, au clair sur certaines informations. Tout d'abord, sachez que ChatGPT, si vous n'en avez pas entendu parler, c'est un programme informatique de traitement du langage. C'est une intelligence artificielle. Il va utiliser un réseau de neurones basé sur une architecture qu'on appelle transformeur pour comprendre et générer du texte en se basant sur les relations qu'il y a entre les mots et les phrases. En fait, cette intelligence artificielle, elle peut être un peu comparée à une encyclopédie, mais vivante presque. Donc, il peut comprendre et donner des réponses à des questions en utilisant les informations qui sont contenues dans ce livre, donc dans cette encyclopédie qu'il a appris. La différence, c'est que l'intelligence artificielle transformeur, elle peut faire ça en temps réel, mais avec une immense quantité de données pour que vous puissiez vous donner une idée. Il a ingurgité, ChatGPT, l'entièreté du contenu qu'on retrouve sur Wikipédia et ça, ça représente que 0,6% de son corpus. C'est gigantesque. Donc, je pense sans trop mouiller qu'on va vraiment connaître un véritable avant et après. On peut comparer cette nouvelle technologie à l'avènement des smartphones ou même à l'imprimante. Ça a été beaucoup comparé de cette manière-là. Donc, d'un côté, ça offre des avantages, mais de l'autre, il y a certaines conséquences délétères qui pourraient être entrevues. Notamment pour les smartphones, on voit qu'en termes de conséquences délétères, il y a un paquet d'études qui ont pu prouver que sur le sommeil, la santé physique et mentale, d'ailleurs, l'économie de l'attention et les relations sociales. Donc, il y a pas mal de conséquences de ce point de vue-là. Donc, de la même manière, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour ChatGPT ? On a tous en tête l'idée que les conséquences seront délétères. Mais de la même manière que l'usage des SMS était décrié, on a beaucoup décrit ça comme étant un grand problème pour la capacité orthographique des élèves notamment, et bien, en fait, il y a pas mal d'études qui ont indiqué qu'il y avait une amélioration des compétences orthographiques qui était également constatée. Donc, peut-être que ChatGPT apportera du bon. Même s'il est encore trop tôt pour évaluer ses conséquences, voici quelques problématiques et projections concernant son utilisation. Selon moi, elle apportera trois problématiques majeures. La première, c'est qu'elle est plus intelligente que nous, qu'elle va nous rendre dépendants. Potentiellement, et ça, ça fait encore plus de mal à l'ego, elle va nous remplacer. Je vous propose de ne pas céder la place au désespoir, et voyons ce qu'on peut faire. C'est une évidence, elle nous dépasse déjà largement, et probablement que les choses ne vont pas aller en s'améliorant. Elle a ingurgité Wikipédia, et ça ne représente que 0,6% de son corpus. Elle fait preuve de créativité, et elle peut même mêler deux idées originales ensemble. À l'heure où beaucoup fondent leur travail sur l'information, le business notamment de l'accompagnement, des créateurs de contenu, des coachs, voire même des psychologues, elle est menacée. L'intelligence artificielle sera bientôt meilleure technicien qu'un médecin, qu'un psychologue ou qu'un coach. Et à quoi bon vouloir échanger avec un professionnel potentiellement mauvais, qui peut être soumis à la fatigue et à d'autres aléas, si je peux échanger avec une intelligence artificielle qui est probablement meilleure ? À quoi bon vouloir m'améliorer dans mes relations humaines, si je peux parler avec une intelligence artificielle qui tient le rôle d'une jeune demoiselle, ou d'un jeune homme sous mon charme ? À quoi bon vouloir faire des études, si elle me fournit une réponse d'expert sur n'importe quel sujet en 5 secondes ? L'humanité s'est construite notamment sur notre capacité à produire et transmettre de la connaissance. Et l'intelligence artificielle, elle possède actuellement toutes les connaissances de notre monde en son sein. Elle a eu une quantité folle de contenu, et bientôt son accès à Internet, avec notamment chat GPT-4, elle va l'amener vers le sommet. Et on pourrait se dire que c'est qu'un chat, qu'elle ne peut pas agir sur nous, mais peut-être que lui prêter l'innocence est le premier pas vers notre déclin. Mais heureusement, elle n'est pas capable de faire ça. Mais il y a une chose que l'intelligence artificielle ne peut pas faire. C'est vivre. C'est être anxieuse avant une prise de parole. C'est être en colère face à l'injustice. C'est ressentir la détresse d'une personne. C'est sentir l'amour d'un parent, d'un enfant. Elle ne peut pas non plus sentir l'odeur d'une transpiration qui serait empreinte de stress, d'alcool. Elle ne peut pas observer l'affection derrière une parole maladroite. Elle n'a pas accès au vécu expérientiel. Nos pensées, nos émotions, nos sensations physiques. Le dernier siècle, beaucoup d'études ont tenté d'identifier le facteur numéro 1 dans la réussite scolaire, professionnelle, sociale, conjugale, etc. Jusque-là, l'intelligence a été mesurée par le QI, le quotient intellectuel, et s'était considéré comme étant le meilleur prédicteur. Cette vision a été beaucoup critiquée et remise en question. Aujourd'hui, en 2023, on est sûr d'une chose. En tout cas, c'est qu'on n'est sûr de rien. Dans cette équation, on n'est pas certain. Il y a peut-être des corrélations, mais un lien de causalité n'est pas forcément vrai. C'est-à-dire qu'à travers le quotient intellectuel, on évalue un fonctionnement psychologique, c'est-à-dire une potentialité et non pas une effectivité. Plus récemment, un autre prédicteur est apparu avec des résultats qui sont particulièrement intéressants. Il s'agit de l'intelligence émotionnelle ou compétence émotionnelle. En fait, c'est votre capacité à identifier, à comprendre, à utiliser, à exprimer, à gérer vos émotions et aussi celles des autres. D'ailleurs, si le sujet de l'intelligence émotionnelle vous plaît, n'hésitez pas à m'en faire part. C'était un grand sujet durant mes études, donc je me ferai un plaisir d'échanger avec vous sur le sujet. Et donc, en termes d'intelligence émotionnelle, une machine n'est pas capable de ça. Elle lit la réalité sous un prisme statistique. Mais combien de fois les statistiques ont été balayées ? Un concept de Nassim Nicolas Taleb, qui sont les signes noirs, ça en est la preuve. C'est que les modèles mathématiques et statistiques actuels, ils sont en mesure d'expliquer. Et c'est un peu prétentieux que de dire qu'ils sont capables de prédire. Alors oui, c'est pour cette raison que je pense qu'on reste supérieur à cette intelligence artificielle. Mais un autre problème se pose. L'impact sur l'humanité à travers notre utilisation au quotidien. Car c'est de ça dont il s'agit réellement. C'est de quelle manière est-ce qu'on va utiliser cette intelligence. Et de ce point de vue-là, je pense qu'assez facilement, on va se rendre compte d'une chose, c'est qu'elle va nous rendre dépendants. Prendre la voiture, utiliser le GPS, écrire, réimprimer, téléphoner. Ces différentes actions, elles sont le fruit de nouvelles technologies qui ont bien évidemment, de la même manière qu'elle fera certainement le chat GPT, perturbé notre évolution. Et les conséquences, elles sont multiples. D'abord, elles ont réduit nos capacités physiques et cognitives. Et ça, c'est juste naturel. On peut prendre pour ça l'exemple d'une étude qui avait été faite en 2013 sur les chauffeurs de taxi. C'était une étude, je crois, qui avait été faite à Londres et qui avait examiné les différences dans la structure de l'hippocampe chez les conducteurs de taxi professionnels par rapport à un groupe contre eux. Quand on fait une étude, on a toujours ça, on a deux grands groupes. Un groupe auprès de qui on va faire l'expérience, et donc on va inclure une variable en particulier, et l'autre groupe, on ne va pas inclure cette variable et justement observer les deux effets. Les conducteurs de taxi professionnels, ils ont passé des années à naviguer à travers les rues de la ville sans forcément utiliser de GPS, en utilisant plutôt leur mémoire spatiale, c'est-à-dire dans l'espace, pour se rappeler des itinéraires. Les résultats de l'étude, ils ont montré que les conducteurs de taxi, ils avaient des hippocampes plus volumineuses que les membres du groupe contrôle, parce qu'ils suggèrent que l'utilisation fréquente de la mémoire spatiale pour naviguer peut entraîner une augmentation de la taille de cette région cérébrale, d'hypertrophie de cette zone-là. Donc de la même manière, quelles conséquences ça aura d'utiliser Tchad GPT au quotidien, comparativement à lorsqu'on ne l'utilisait pas ? Est-ce qu'on va voir également des zones s'atrophier, c'est-à-dire diminuer ? Le corps et le cerveau, ils utiliseront de l'énergie dans le maintien d'une compétence, que si elle est importante, que si elle est nécessaire. Donc on peut assez aisément se projeter sur les conséquences que Tchad GPT aurait sur nous. On va l'utiliser comme un ligné-mouti, qui va diminuer certainement nos compétences physiques et cognitives, et de la même manière que la métaphore du roi et de l'esclave, un bon esclave a servi son roi. Parce qu'au bout d'un moment, le roi sera esclave du comportement de l'esclave, et donc d'une certaine manière réduit à sa servitude. Et bien qu'est-ce qu'on va faire en son absence ? En l'absence de Tchad GPT ? Une chose importante, c'est que considérez bien que nous sommes maîtres de nos actions. Progrès technologique ne veut pas dire croissance. À une heure où on est capable de produire beaucoup, nombreux sont ceux qui veulent produire moins et mieux. Nombreux sont ceux capables de quitter la course au toujours plus, pour apprécier le voyage. On ne peut pas chercher forcément davantage. On peut prendre l'exemple du sport. Là où avant, le sport était un moyen d'obtenir un outil, notre corps, pour augmenter nos chances de survie, face à un danger potentiel, des agressions, des ennemis, etc. Aujourd'hui, les salles de sport, elles pullulent. Mais les motivations sont très diverses, et elles sont complètement en décalage, avec la raison peut-être première. Alors même si, oui, on pourrait me donner contre-argument de les militaires continuent à s'entraîner, faire du sport, cultiver leur physique pour affronter, ça reste quand même un très faible pourcentage de la population qui est en salle de sport. Donc si ChatGPT nous amène l'inutilité de la compilation du savoir et de la réflexion, est-ce qu'on ne peut pas trouver d'autres motivations à réaliser ces mêmes tâches ? Peut-être que ChatGPT va réveiller ce qu'il y a de meilleur en nous, au final. Une capacité à cultiver l'esprit humain au-delà de ce qui se faisait avant. Elle va élever le niveau aussi. Je pense que ça va être un beau coup de pied aux fesses au laxisme de certains. Je pense qu'elle va empêcher les petits esprits, avides de facilité, à se bouger davantage ou bien à disparaître. Et quelque part, il y aura une sélection naturelle qui va s'opérer. L'imprécision ne pourra plus être présente. Et le pourcentage d'erreurs pourrait être amoindri. Donc dans une certaine mesure, elle va pousser l'exigence de la population à devoir fournir davantage d'efforts pour persister dans leur métier, dans leur pratique actuelle, dans le fait de pouvoir apporter des nouvelles choses au quotidien. De ce point de vue-là, si on fait l'analogie avec le sport, est-ce que l'écriture, la lecture, ça ne deviendrait pas une nouvelle forme d'activité, alors là, non pas physique, mais mentale ? Ce sera un peu le jogging de l'esprit. Mais derrière cette douce réalité se cache un côté puissant, qu'on a tous en tête. Et c'est d'autant plus désagréable que ça blesse les goûts. C'est la crainte d'être remplaçable et d'être remplacé. C'est certain, elle va révolutionner le monde que l'on connaît aujourd'hui, notamment d'un point de vue professionnel. Donc elle va supprimer évidemment beaucoup de jobs, donc amener un désastre sur la vie de pas mal de gens. À une époque où le chômage bat des records, où la précarité est bien présente, ça va certainement compliquer la situation. Embaucher des salariés, je pense que ce sera bientôt un acte de charité, plutôt qu'un réel renfort dans une entreprise. Parce qu'aujourd'hui, Tchad GPT va être en capacité de faire le travail de pas mal de personnes. Alors peut-être moins bien, mais au vu de sa gratuité, il n'y a pas photo. Les gens préfèrent, les chefs d'entreprise préfèrent aller vers cette direction-là. La seule problématique, c'est qu'il faut encore un humain pour utiliser Tchad GPT. Mais au final, ça, ça a été rapidement éclipsé. Je me suis baladé un petit peu sur YouTube à la recherche du tutoriel sur l'automatisation de certaines choses, notamment de facturation pour mes patients. En fait, à l'heure où j'écris Céline, il y a plein de chefs d'entreprise qui ont déjà complètement automatisé leur service après-vente, les réponses de mails, tout ce qui était un travail qui ne nécessitait pas un grand niveau de compétence ou de stratégie que pouvait avoir le dirigeant. En fait, Tchad GPT le fait déjà. Donc elle ne va qu'élever le niveau général de tout le monde. Mais malheureusement, ça veut dire aussi une chose, c'est que ça va probablement mener à des licenciements. Tchad GPT, aujourd'hui, est capable de coder des machines, de potentiellement les réparer, si on parle de plein de systèmes d'automatisation. Donc les seuls métiers qui vont être préservés, c'est qu'une projection, ce sera les métiers de décision. J'aime bien la citation de Oussama Amar, un entrepreneur qui est, entre guillemets, dans le domaine digital. Et donc, dans un podcast, il disait que, où il parlait de Tchad GPT, en fait, il n'y aura plus que des chefs et plus de cuisiniers. J'aime bien cette analogie-là dans le sens où, effectivement, le travail demandait un faible niveau de compétence. Alors, ce n'est pas péjoratif dans ce sens-là, mais où l'accessibilité était facile, où il n'y a pas un travail de réflexion, de prise de décision, ça peut être remplacé par Tchad GPT. Alors, de la même manière qu'un travail de décision peut être aussi balayé par Tchad GPT, de toute manière. Mais cette analogie de, il n'y aura bientôt plus de cuisiniers, il n'y aura que des grands chefs, elle est assez terrible à accepter. Donc, finalement, la question, c'est, est-ce que les chefs d'entreprise ou salariés à haut niveau de compétence, ils ne seront pas les seuls à survivre dans ce monde avec l'intelligence artificielle ? L'avantage aussi, c'est que tout le travail différé va être de moins en moins, je pense, estimé, comparativement au travail en direct, en live. Le fait de faire venir des experts, de les interroger en live, aura pour moi, je pense, plus de crédit que d'avoir la réponse d'un expert en différé à une question après. Donc, on verra, c'est l'avenir qui me donnera raison ou pas. Mais de toute manière, une chose est sûre, c'est que tout ce qui relève de la connaissance sera certainement mieux fait par l'intelligence artificielle. Alors oui, effectivement, il y aura un avant et un après. De la même manière qu'à l'arrivée de l'imprimante, les scribes ont été évincés, mais par contre, encore plus d'auteurs sont nés. Si vous aviez pour but de vous la couler douce et de vous reposer sur un travail d'exécution, ce sera bientôt plus possible. L'industrialisation règnera en maître et l'humanité va donc devoir faire un choix, le choix du progrès ou de la survie. Donc, ce sont les actions de votre quotidien qui vont impacter ou pas la puissance de cet outil-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes complètement maître de privilégier l'artisan, boulanger du coin aux grandes surfaces, privilégier de manière générale l'humain à la machine. Et donc, c'est ce choix qui va conditionner notre réalité et qui conditionnera le marché. Outre ce choix de vie qui va devoir être fait, de manière générale, il va convenir, il va être nécessaire d'apprendre à remettre de l'humain dans nos travaux, de mettre de l'émotion, des pensées, de l'expérience, de la vie, dans les concepts, dans les choses qu'on va être amené à créer. Donc, il faut apprendre à trouver notre juste place, mettre de soi dans notre action. C'est pratiquer avec votre âme. Faites un travail original. C'est quitter l'industriel au profit du fait maison. Et là encore, même dans un travail où votre job était la création, l'écriture, vous pouvez devenir quand même des interprètes. De la même manière que les chanteurs vont avoir des auteurs, que les humoristes vont avoir des auteurs, ça n'enlève pas votre qualité d'interprète. La plupart des individus ne recherchent pas forcément la perfection, la meilleure idée qui soit, mais ils cherchent la patte de l'artiste. Ils cherchent ce qui fait votre différence. Donc, on ne recherche pas forcément l'industriel que tout le monde a, mais la patte du petit artisan qui met plus de temps peut-être, mais on va reconnaître son savoir-faire. Et finalement, savoir si c'est une bonne chose ou pas, ce n'est plus là la question. Maintenant, c'est place à l'action. Et plutôt que de le voir comme le point de départ du déclin de l'humanité, je vous le propose de voir comme une opportunité de progrès. Un progrès qui améliore le confort humain et peut-être même lui permet de travailler moins pour fournir plus. Et donc, je vous laisserai ici avec quelques exemples d'utilisation qui illustreront ce que je viens de dire. Si je prends l'exemple d'un étudiant, ChatGPT pourrait être utilisé pour générer automatiquement des résumés de livres ou des synthèses de cours, ce qui permettrait d'optimiser le temps de travail et de mieux comprendre les idées principales. Il pourrait être également utilisé pour générer des idées, pour des travaux de recherche ou des dissertations. Et d'un point de vue un peu plus social, l'enfant ou les enfants dont les parents ne parleraient pas forcément très bien français ou qui ne bénéficient pas d'un entourage qui peut les accompagner dans leur éducation, ils auront peut-être une chance supplémentaire avec l'arrivée de ce genre d'outils. En tant qu'employé, salarié, ChatGPT peut être utilisé pour rédiger automatiquement des rapports, des mails, des courriers, des comptes rendus de réunion, des emails. Il peut être aussi utilisé pour générer des idées pour des projets professionnels, par exemple. Donc là encore, ça peut être un véritable outil au quotidien qui va permettre aux salariés de ne pas forcément être qu'à une quête de plus, mais de pouvoir faire leur travail efficacement en moins de temps. Encore une fois, peu importe quelle est votre situation, ça ne dépend que de vous. Après avoir donné quelques exemples de l'utilisation de ChatGPT, j'aimerais vous laisser avec ces quelques mots. C'est que peu importe l'impact qu'aura ChatGPT, peu importe à quel point sa présence sera écrasante pour l'humanité, pour la psychologie ou pas, ce qui compte, c'est comment vous allez réagir par rapport à ça. Et c'est de placer votre attention sur les choses sur lesquelles vous pouvez agir. Tout ce qui est hors de votre contrôle ne mérite pas votre attention. Se poser la question de si on doit être pour ou contre ces technologies, c'est déjà une cause qui est perdue, c'était un combat qui était amené bien avant. Maintenant, l'idée n'est pas d'essayer de combattre ça, mais plutôt de vous poser la question de quelle sera votre posture. Il ne dépend que de vous, de ne pas dépendre de ce qui ne dépend pas de vous. Placez votre attention sur ce qui est contrôlable. Même en prison, vous pouvez choisir d'être libre. Je vous souhaite le meilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada